Bon là il n'y a pas de surprise, ça sera peut-être un peu plus serré Ali sur cette deuxième course même si c'était là qu'Akakpo fait quand même figure de favorite logique on va suivre évidemment Ayodele et Kuesan qui sont pas mal en ce moment Orlane qui a remporté la première course et Orlane Ambissa auteur du deuxième temps sur la première série et puis Sacha Alessandrini qui sera certainement derrière mais qu'on va surveiller parce qu'elle a battu assez largement son record personnel tout à l'heure et puis bon avec la densité et peut-être que sur une bonne sensation on peut finir Il y a une place à jouer en finale sur cette course, il me semble qu'il y a encore une finale après parce que les temps c'est quand même homogène, il y a évidemment Marie-Josée Talou qui est largement au-dessus Stella et Orlane qui ont fait une belle première série mais les temps sont assez homogènes il y a une vraie densité sur ce 60 mètres ce soir Ali et c'est ce qui fait qu'à un moment donné il y en a qui vont battre leur record ou il y en a qui peuvent se transcender surtout que la course d'avant a permis, va peut-être permettre aux filles d'essayer de faire mieux Allez on va se mettre sous les ordres du starter Sarah, Sacha Alessandrini donc au couloir 1 Ayodele et Kuesan qu'on va surveiller au couloir 2 Stella Kako 3 Orlane Ambissa Dengui au 4 Héloïse de Lataye la jeune athlète au couloir 5 et on n'a pas parlé de la Sud-Africaine, Thierry Jones qui est au couloir 6 totalement à l'extérieur qui va faire sa course elle Oui, qui va faire sa course Après je suis encore chauvin, je mise un petit peu pour Stella Allez, on rappelle que c'est la tenante du titre c'est elle qui avait remporté le 60 mètres l'année dernière effectivement en 2017 Allez c'est parti, c'est parti vite à l'extérieur et petit à petit à nouveau Stella est un peu plus en difficulté sur cette course et effectivement alors là c'est peut-être une petite surprise quand même à laquelle on vient d'assister mais elle est dans la continuité Orlane Ambissa de ce qu'elle a fait dans la première partie 7-26 un vrai chrono de référence là pour le coup Après bon, Stella est moins bien partie on le voit bien, le chrono parle d'une même après Orlane ça reste quand même une fille qui est en équipe de France et qui risque et qui doit être qui finira sur le relais